Et nous commençons avec Jean-Marc Gaudillière, qui est psychanalyste et maître de conférences à l'EHESS, au Centre d'études des mouvements sociaux. Vous avez co-écrit avec Françoise Davoine, que nous entendrons tout à l'heure, Histoire et Trauma, et cette année, à bon entendeur, salut, en 2013 en fait, et vous êtes aussi l'auteur de nombreux articles sur la folie comme mode d'exploration des failles du lien social. Et je crois que votre intervention porte un titre éminemment freudien, puisque c'est la mémoire qui n'oublie pas. Merci. Ce n'est pas un titre éminemment freudien, parce que Freud n'en parle pas, de cette mémoire-là, ou pas beaucoup. Il faut savoir que nous, aux autres humains, chose terrible, comme dit Antigone, l'inotatos, nous sommes dotés d'au moins deux organes mémoire, peut-être les animaux aussi. Il y a la mémoire du temps normal, celle qui me permet de dire, me permettait, la prise de la Bastille a eu lieu depuis « Nicole a porté moi mes pantoufles ». Celle-là, c'est la mémoire qui oublie, la mémoire normale, si on peut dire, c'est un organe qui permet d'oublier, ce qui veut dire qu'on peut aller rechercher, avec différentes techniques, mais on peut aller rechercher. Il y a une autre mémoire. Il y a une mémoire qui se met en exercice sur le champ des expériences traumatiques. Là, ce qui se met en travail, c'est une mémoire qui n'oublie pas. C'est une mémoire qui est impressionnée, au sens presque physique du terme, de telle manière que l'événement, si on peut résumer les choses de cette façon-là, est toujours là. Une des définitions du réel chez Lacan, c'est un machin qui est toujours là, toujours à sa place et qui ne peut pas être remplacé par aucun mot, aucune représentation. L'événement est là. Il y a des expériences qui peuvent nous donner accès à l'exercice de cette mémoire. C'est que, par exemple, lorsque il y a ce « reenactment », comme on disait tout à l'heure, ça, Freud, a été mis au contact de ça après la guerre de 14, avec un événement traumatique qui a vu des copains exploser littéralement à ses côtés et que chaque nuit, l'ancien combattant en question est réveillé par un cauchemar qui lui redit la même chose et qui lui remonte la même chose, bien sûr, ce n'est pas un rêve, c'est plutôt quelque chose qui s'apparenterait à une hallucination et que c'est toujours la même et qu'elle revient toujours, toujours, toujours à la même place. C'est ça dont je vais essayer de parler un petit peu aujourd'hui. en décalant les choses depuis celui qui est habituellement le siège de cette performance ou de ce « reenactment » qui serait le patient, etc. a, le mot a été employé tout à l'heure, j'aime bien ce mot-là, un intermédiaire performeur et qui lui aussi a à voir avec ce qui se passe lorsque l'on entre dans cet espace du trauma. Tout ceci pourrait être magnifiquement introduit sous la mémoire de Nicole Loro par un de nos collègues qu'elle avait eu la générosité de faire intervenir à notre séminaire et qui aurait pu être ici s'il l'avait pu, un qui est Grégory Nagy. Grégory Nagy est professeur à Harvard de littérature grecque et il est notamment l'auteur d'un livre que Nicole avait fait traduire qui s'appelle Poetry and Performance, Poésie et Performance. Ça en dit long. Ça en dit long sur ce qui se passe du point de vue poétique lorsqu'on a à performer, gardons ça, sur le lieu du traumatisme, notamment du traumatisme de la guerre. Le traumatisme de la guerre pour les Grecs, c'était la guerre de Troie, entre autres. La guerre de Troie qui permettait, bien entendu, de réévoquer, sans avoir à mettre des points trop évidents sur les i, toutes les guerres, les guerres actuelles, dont on n'avait pas le droit de parler sur la scène de la tragédie, par exemple, sur la scène de la comédie un peu mieux, un peu plus. Et donc la performance dont il s'agissait, notamment lors des Panathénées, ça consistait à ce que, c'est Natche qui parle, il y ait un Homer, et c'était Homer. Ce n'était pas quelqu'un qui jouait le rôle d'Homère ou à qui, je ne sais pas quoi, on crevait les yeux pour faire semblant en lui disant « vas-y, tu récites », etc. C'était Homer qui récitait l'Iliade et l'Odyssée. C'est à ça qu'on a à faire lorsque l'on pénètre sur cet espace traumatique qui est ouvert par l'incursion de cette mémoire qui n'oublie pas, cette mémoire qui va servir à la fois de signal d'alerte et aussi d'instrument de recherche pour faire que cet événement qui, jusqu'au point où nous en sommes, ne peut être que montré parce qu'il ne peut pas être dit, il ne peut être que transmis, ne peut être que montré, peut-être va trouver le moyen de pouvoir recirculer ou circuler dans l'espace de la société. Je décale un petit peu les centres d'intérêt par rapport à ce qui se dit habituellement parce que si nous considérons dans ce cas-là cette mémoire qui n'oublie pas comme un instrument de recherche privilégié, qui a la capacité, ce sont des paramètres de recherche indiqués, qui a la capacité de faire que le temps ne passe pas. Une mémoire qui n'oublie pas est une mémoire qui fonctionne dans un temps qui ne passe pas. Il n'y a pas la successivité, comme je le disais tout à l'heure, du passé au présent au futur. C'est des choses qui peuvent aléatoirement aller à l'endroit, à l'envers, revenir, repartir, aller au-delà du futur, au-delà du présent. C'est le mode de fonctionnement normal de cette mémoire qui est un instrument de recherche. Lorsqu'on utilise, quelqu'un se met à utiliser cet instrument de recherche dans certains cadres sociaux qui doivent être précisés, il faut qu'il y ait un performeur. Il faut qu'il y ait, alors en américain, on dira un helper, un aide, un intermédiaire, un aed, un poète, qui va pouvoir aider à la mise en forme, à une autre mise en forme que celle qui est sans arrêt projetée, projetée à l'extérieur. Qu'est-ce que c'est qu'une hallucination ? Vous savez, une hallucination, ce n'est pas une erreur d'essence. Si je vois en haut de cette salle un requin qui ouvre sa gueule avec ses grandes dents et que je le vois avec mes yeux, ce n'est pas parce que je suis mûre ou presbyte, c'est parce que mes organes de sens oculaire se mettent à fonctionner à l'envers, c'est-à-dire que je les vois bien avec mes yeux, je ne vois pas avec mon cerveau. Pour que ceci puisse être pris en compte et s'organiser dans une mise en circulation sociale autre que celle de l'hallucination, du reenactment, de ce qui fait éventuellement revenir ou arriver des anciens combattants de toutes les guerres, soit directement dans des asiles psychiatriques, soit dans des maisons telles qu'on en parlait ce matin, celles qui accueillent sous le nom de Vet Centers aux États-Unis les anciens combattants du Vietnam, de l'Afghanistan, d'Irak, etc. S'il s'agit donc d'organiser une remise en route de ces événements qui ont été congelés, qui ont été arrêtés, qui ont arrêté le temps, il y a toujours la mise en place d'un intermédiaire. Je reconvoque à nouveau Grégory Nagy et Nicole Leroux sur ce point. C'est eux qui ont attiré notre attention, à Françoise et à moi, sur cette place particulière qui est celle de ce que nous avons appelé après eux et après Homère, le thérapeune. Le thérapeune, le mot est écrit, si on peut dire, pour la première fois dans l'Iliade, écrit au sens scripturaire au VIe siècle avant Jésus-Christ, mais bien sûr que ça se disait bien avant dans la transmission orale de l'Iliade et de l'Odyssée, le thérapeune, c'est le deuxième d'un couple indissociable et réversible, dont le prototype dans Homère, c'est Achille et son copain, Patrocle. Et autant Grégory Nagy que Nicole nous ont appris qu'il y avait des racines étymologiques de ce mot dont on a pu, paraît-il, retrouver même des traces sur des tablettes hittites, ce n'est pas d'hier. Et ce qu'il y a à retenir de cette place, c'est une double fonction. Cette double fonction est celle, premièrement, et dans cet ordre, de second au combat. Le thérapeute, c'est d'abord le second au combat et, secondement, le double rituel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au cas où l'un des deux meurt au combat, le second a à effectuer les rites, à recueillir et éventuellement hériter des armes, et à effectuer les rites. Entre-temps, entre le moment où le combattant est laissé sur le champ de bataille et a succombé, et les rites qui vont permettre d'inscrire son nom dans une succession de héros, ou au moins une succession de noms dans la lignée, entre-temps, on entre, et quelquefois ça peut s'arrêter là, et c'est le terrain de fabrication des fantômes, on entre dans ce que Lacan avait très joliment appelé un espace entre deux morts. L'espace entre deux morts, c'est l'espace qui a lieu entre le temps de la mort physique, si on peut dire, et le temps de la mort inscrite de façon rituelle. Qu'est-ce que c'est que cet espace ? Qu'est-ce qui s'y passe ? Est-ce qu'on peut y entrer lorsqu'il se prolonge au-delà des temps rituels ? Il se trouve qu'il y a bien longtemps, en fin des années 60, François et moi, nous avons été appelés à intervenir aux États-Unis dans ce qui se trouve être maintenant le dernier hôpital à pratiquer la psychanalyse de la folie de façon intensive, qui s'appelle Austin-Rick Center, qui est à l'extrême ouest de l'État du Massachusetts, pour exposer des choses que nous avions à dire à partir de notre travail clinique avec la folie. Il se trouvait que nous exposions, justement, il faut faire cultiver, quand on est français, à partir de certaines tirades de l'Antigone, de Sophocle. C'était là-dessus que Lacan avait beaucoup travaillé pour mettre en place cet espace entre deux morts. Nous avions donc à exposer ces choses-là que nous ramenions, bien sûr, vers la clinique du transfert dans ces cas-là. On a fait notre propre performance et à la fin de notre séminaire, il y a quelqu'un qu'on ne connaissait pas, on connaissait déjà depuis quelques mois ce lieu, un qui s'est levé, un grand type de deux mètres de haut, un qui s'est présenté, il était psychologue formé à Harvard, en disant tout de même, moi, ça fait 15 ans que j'habite dans la réserve de Rosebud, sud Dakota, je parle la langue des Sioux et ce que vous dites, là, ça ressemble beaucoup à ce que disent les médecine-men. Vous devriez venir me voir. Alors, il se trouvait qu'il y avait des choses institutionnelles pénibles qui se passaient dans la clinique. À ce moment-là, une histoire de guerre de succession de directeurs. Nous avions nos deux enfants qui étaient là, on a compté nos sous, on pouvait se payer le voyage jusqu'à Pierre, la capitale du sud Dakota, où notre ami, Jerry Mohat, qui est mort maintenant, nous attendait. Alors, changement de décor, il nous attendait à l'aéroport, un petit aéroport, avec un grand chapeau de cow-boy, des bottes de cow-boy, et nous voilà partis sur les pistes, ce sont des pistes, jusqu'à la réserve indienne de Rosebud. On ne connaissait pas grand-chose, nous, de ça. On avait lu un peu l'essai sur le don, Marcel Mons, notre anthropologie n'allait pas très au-delà de Lucky Luke. Mais bon, je crois que c'est dès le lendemain qu'il nous a dit, bon, on va partir pas très loin, il y a une cérémonie de giveaway. Vous venez. Bon, pas très loin, c'était 400 kilomètres, donc on prend sa vieille Volvo et on va et il y avait effectivement une cérémonie de giveaway qui nous mettait dans une situation que nous ne connaissions pas, où il y avait une famille qui avait perdu 4-5 ans auparavant, l'homme de la famille, je ne sais pas de quoi d'ailleurs, probablement un accident, le nombre d'accidents est énorme dans ses réserves, et on voit donc que cette famille avait la grand-mère en chaise roulante, le fils probablement de ce type-là, d'une quarantaine d'années, des enfants, etc., qui étaient là au milieu d'un cercle et pendant toute la journée, les Sioux, pour les appeler par leur nom, ont lancé. Nous étions les seuls blancs, ce n'était pas touristique, ce n'était pas volchlorique, ils nous ont tout à fait tolérés, on a fait quelques connaissances avec les mœurs de politesse de ces gens-là, ça consiste à ne pas vous regarder dans les yeux, à ne pas vous poser de questions. On était un peu gênés, mais bon, la fin de la journée arrivant, on a vu les danseurs passer devant cette famille qui a commencé par donner de l'argent aux danseurs, ce n'était pas rien, les billets de 50 dollars, et puis quand il n'y a plus d'argent, il y avait derrière eux un tas complètement hétéroclite avec des matelas, des cuvettes, des marmites, des coussins, etc., et tout le monde passait devant eux et recevait des choses jusqu'à ce que le tas soit vide. Nous, nous avons reçu, je crois que moi j'ai reçu un coussin et François a reçu un peigne. À la fin de la journée, il n'y avait plus de tas, il n'y avait plus rien, ce qui voulait dire que la famille qui était devant nous n'avait plus rien du tout. Elle était réduite à zéro du point de vue de son pouvoir d'achat, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est la communauté qui allait la reprendre en charge pendant tout le temps qu'il faudrait pour qu'elle se restaure. On était en train de faire là un rituel qui avait déjà eu lieu quelques années auparavant, au moment du premier deuil. Ça a commencé à nous intéresser. Sur le lendemain, le même Jerry Mohatt m'a dit « Bon, tu viens avec moi à la Sweat Lodge. » Qu'est-ce que c'est la Sweat Lodge ? Ça se fait absolument dans des tas de civilisations, chez les Esquimaux, chez ces Indias-là, etc. C'est une sorte de tente rudimentaire à la hauteur de cette table, à peu près assez grande pour contenir une dizaine ou une douzaine de personnes. Ce sont les hommes qui rentrent là-dedans, en tenue d'Adam. Et bon, j'ai fait comme les autres. Et on rentre là-dedans. Il y a un homme dont on peut comprendre que c'est le Medicine Man, le sorcier, dans les Lucky Luke, qui va rentrer à son tour. Et au milieu de cette Sweat Lodge, avant qu'on la ferme, il y a un trou dans lequel un helper, un aide, va amener au bout d'une pelle, ce n'est pas sans danger, des grosses pierres qui ont été chauffées à blanc et qu'il jette dans ce trou. Et ensuite, quelques personnes à l'intérieur vont mettre de l'eau qui va faire de la vapeur, c'est le sauna, et c'est intolérable. J'avais un type que je ne connaissais pas, un sioux, qui m'a dit, tu sais, il suffit de mettre la tête un peu plus près du sol, on arrive mieux à respirer. À ce moment-là, comme dans les films, comme dans les westerns, on entend quelqu'un, j'ai appris après que c'était le medicine man, on a fermé la porte, une couverture sur l'ouverture, qui se met à hurler, comme ça. Bon, en réalité, ce n'est pas comme ça. Il chante. Et il chante dans une autre langue. Bien sûr, ce n'est pas en anglais. Ça n'est même pas en sioux, si je peux dire, d'aujourd'hui. C'est en vieux lacota. Et qu'est-ce qu'il chante, en vieux lacota ? Je vais la prendre plus tard. On n'ose pas poser de questions à ce moment-là. Il chante, il chante la voix, V-O-I-E, qui l'a amené à emprunter le chemin qui le mène à devenir medicine man. C'est-à-dire qu'un medicine man, ce n'est pas un analyste, mais vous voyez bien où je veux vous amener, c'est quelqu'un qui va devenir medicine man, qui n'est pas une partie de plaisir, à partir de symptômes qui ont été repérés assez tôt par quelqu'un dans la tribu, si on peut appeler ça, de cette façon, et qui va suivre un certain chemin à partir de ces symptômes pour occuper cette place très spécifique à l'intérieur de la tribu. Qu'est-ce qu'il chante avec cette voix suraiguë et dans cette langue ancienne ? Il chante effectivement ses symptômes. Il chante ses blessures. Il chante ce qui, dans son corps et dans son âme, ont fait qu'il n'a pas pu échapper à cette place. Place à laquelle il va recevoir des demandes de la part de membres de la communauté qui vont mal, comme ils disent, mais qui ne viennent pas pour eux. Ils viennent au nom de la communauté. Et c'est à partir de cette place pour laquelle il va avoir dépensé un certain nombre d'années de sa vie, il va avoir renoncé à un certain nombre de places sociales, notamment de places de pouvoir, si on peut dire, mais qui, c'est là-dessus que je veux insister, qui sont des choses, non seulement publiques. Tout le monde connaît la vie du medicine man. Tout le monde sait quels ont été ses symptômes. Mais d'une manière rituelle, quand il s'agit, la sweat lodge, le bain de vapeur, est toujours une pré-cérémonie, en quelque sorte, avant qu'il y ait des cérémonies de guérison, de choses comme ça, de manière rituelle, le medicine man raconte ce qu'il a fait medicine man. Il le dit, il le dit de façon cadrée, à l'intérieur d'un espace, on ne dit pas que c'est un espace sacré, ce n'est pas la peine de dire, c'est un espace ritualisé. Dès que ce sera terminé, c'est terminé, ce n'est pas les fonds-baptismos, il n'y a pas l'eucharistie à l'intérieur, c'est le temps du rituel, c'est un temps où ceci peut être reçu. J'insiste sur cette langue, j'insiste sur ce rythme de cette parole, et je reviens à ce que nous ont enseigné à la fois Grégory Nage et un analyste qui, travaillant depuis longtemps avec les anciens du Vietnam à Boston, a été amené par sa fille, qui était une étudiante de Grégory Nage, à fréquenter le séminaire de Grégory Nage à partir de ce qu'il faisait avec les soldats revenant du Vietnam, avec les soldats traumatisés. Il se trouve que dans cette ère de Boston et de New York, il y avait un lieu où on réunissait déjà ces soldats impossibles à gérer par la société. On n'avait pas encore produit la catégorie de PTSD, de Post Traumatic Stress Disorder, qui permet, qui n'est absolument pas, évidemment, absolument pas une catégorie médicale. C'est une catégorie qui permet de donner des pensions à des gens qui se révèlent traumatisés éventuellement 10 ans, 15 ans après qu'ils sont sortis des opérations de guerre. Et donc, il y avait là des gens dont on se demandait s'ils n'étaient pas dangereux, s'ils n'allaient pas tuer leurs gosses, s'ils n'allaient pas taper leurs femmes, etc. Il y avait de quoi se demander. À l'époque, en Californie, 80 % des SDF drogués, c'était des anciens du Vietnam. Alors, à l'intérieur d'une de ces maisons, allez savoir pourquoi un linguiste spécialiste de métrique poétique s'était introduit là-dedans. Il a enregistré les éructations de ces soldats. Vous savez, c'est toujours la même chose, un fucking man, un fucking man. Il y a du fuck, fuck, fuck partout. Ils ne sont pas capables de parler autrement. Et il se dit tout de même que ce n'est pas n'importe quel rythme, c'est des iambes. Ah, c'est des iambes. Alors, nos épopées homériques ne sont pas des iambes, c'est des examètres dactyliques, mais c'est une poésie rythmée. La langue est rythmée, de la même façon que le medicine man rythme les choses qu'il dit. Ce n'est pas une carte d'identité où vous remplissez les blancs en mettant des croix. C'est quelque chose qui est dans une langue et un rythme tout à fait spécifique. La réciproque a été faite. C'est-à-dire que ces gens qui étaient incapables de se concentrer sur autre chose que leurs symptômes, sur leur revivissance traumatique, un jour, et c'est notre ami Jonathan Chet qui a tenté l'expérience, à partir de sa collaboration avec Gregory Natch, il est allé dans l'endroit où il travaillait, à Boston, avec l'Iliade. et il a lu l'Iliade à ses anciens combattants. Et si on peut dire, ça a marché. C'est-à-dire qu'ils ont écouté. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que le thérapeau fait la monstration à son tour, la monstration rituelle de ce qui lui permet, l'autorise à écouter d'une manière non passive, d'une manière où il ne s'agit pas seulement d'empathie, mais où on va éventuellement pénétrer ensemble sur ce territoire de la mémoire qu'il n'oublie pas et voir si on peut en faire quelque chose ensemble. Il le dit. Lorsque, comme Françoise et moi, on a passé, entre autres, à part l'École des hautes études en sciences post-sociales, une trentaine d'années à l'hôpital psychiatrique, pas forcément comme fou, mais enfin, bon, quand vous allez à l'hôpital et que vous n'avez rien d'autre à dire, vous repérez un visage que vous ne connaissez pas et vous dites « ça fait combien de temps que vous êtes là ? » et à un moment donné, il se retourne vers vous en disant « mais qui êtes-vous ? » Si vous faites le psychanalyste, si vous dites « ouh là là, neutralité bienveillante, je ne dis rien, il n'a rien à savoir sur moi, ce n'est pas la peine vous changer de métier dans ce cas-là. » il faut trouver le moyen ritualisé de mettre en place une forme qui permette de dire et d'adresser cette... comment on pourrait dire ? gemellité traumatique qui permet d'entrer dans cet espace entre deux morts, c'est-à-dire cet espace où le temps est gelé, où le temps s'est arrêté, où le temps peut rebrousser et où, éventuellement, quelque chose va pouvoir, sous la forme d'une interférence, se coudre, se rhapsodier, si vous me permettez cette sorte de barbarisme grec, ça veut dire coudre, rhapsod. C'était ça, les poèmes homériques, c'était des poèmes cousus, ensemble. Et donc, à partir de là, si on va pouvoir créer, à partir de ce qui se conjugue toujours, pour reprendre le titre de Madame Moude ce matin, qui se conjugue toujours dans l'atmosphère d'une nuit du temps, si on va pouvoir constituer une nouvelle origine du temps. Voilà, trois heures. Merci. Bravo pour l'ensemble, chrono compris. Juste une remarque, vous contestiez la proposition que j'avais faite à propos du titre, en disant c'est freudien, mais il y a quand même tout le freud de la pulsion de mort, né précisément à partir de la rencontre avec le traumatisme de guerre. de guerre. On est bien d'accord, mais il n'en a rien fait. Des questions dans la salle ? Est-ce que vous remettez clairement en cause et est-ce que vous le remettriez aussi en cause pour, je dirais, les névroses banales de tout un chacun, c'est une certaine neutralité de l'analyste, un certain silence ? Ce n'est pas une remise en cause, c'est un autre champ. Moi, j'ai l'habitude de penser qu'il y a une sélection darwinienne de nos fonctions. Si la mémoire traumatique que j'ai décrite, grosso modo, mais enfin, je ne suis pas le seul, on trouve ça absolument partout, où on trouve ça effectivement un peu chez Freud, beaucoup chez Bion, beaucoup chez Frida Fromm-Reichmann, beaucoup chez Sullivan et beaucoup d'autres. Si cette mémoire traumatique, cette mémoire qui n'oublie pas, existe encore comme une de nos fonctions psychiques, c'est qu'elle est utile. Pour qu'elle soit utile, il faut qu'elle soit utilisée. C'est comme la pile von der, ça ne suce que si on ne s'en sert pas. Ce n'est pas la pile von der, c'est les autres. Donc, il y a là une fonction qui est apportée une première fois ou une énième fois. Qu'est-ce qu'on trouvait, nous, dans l'hôpital psychiatrique, on trouvait des gens qui avaient essayé des tas et des tas de fois sous des formes hallucinatoires, sous des formes délirantes, sous des formes de retrait social, de montrer ce qui ne pouvait pas se dire. à partir de là, si vous vous rencardez dans votre silence, dans votre retrait, alors vous organisez une deuxième trahison, en quelque sorte. Tout ceci, toute cette façon d'entrer sur le champ du trauma par la voie de la folie, ça vient d'abord de ce qu'il y a eu une trahison. C'est-à-dire que, mais non, c'est si loin, c'était pas si grave, et puis d'ailleurs, est-ce que ça a vraiment existé, c'est pas prouvé, etc. Si vous dites rien, vous êtes à cette place-là. Donc, il s'agit de savoir si... c'est pas une pulsion de sainteté. Je ne suis que quelqu'un qui est né pendant la guerre. C'est tout. Et voilà, les choses de la guerre, comme aurait dit un certain Thérens, d'une autre façon, ne me sont pas étrangères. À partir du moment où j'entends des choses de cet ordre, je réponds. Qui êtes-vous ? Je réponds. Voilà. Donc, c'est pas une remise en cause. C'est une remise en cause de toute manière de faire qui serait simplement... Comment dire ? Dogmatisée. Et qui n'a rien à voir. On est toujours à l'orée d'une première fois qui pourrait être aussi la dernière. Jean-Max, j'ai eu plaisir à entendre des choses que j'ai autrement des autres fois entendues. J'ai une question. Allez. À propos de la gemellité traumatique. Oui. Son jumeau, il faut le rencontrer quand même. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des conditions de rencontre ? Je peux te répondre à différents niveaux. Mais j'ai risqué ce mot-là. C'est la première fois que je l'emploie, ce mot de gemellité traumatique. Mais bon, je pense que notre ami Malamud aurait des choses à dire au sujet des jumeaux solaires, n'est-ce pas ? Je vais te répondre d'une manière qui n'est qu'apparemment théorique. Parce qu'en réalité, elle vient de l'expérience, elle est montrée par l'expérience. si on accepte la suspension de la dimension du temps dans ce qui nous est apporté sous ses formes folles, hallucinatoires, etc., etc. Si on accepte ça comme un mode de recherche, c'est je propose qu'on entre ensemble dans un terrain où il s'agit de mettre en évidence des choses, les nommer. Ça ne veut pas dire les déterrets, elles sont là. Mais on suspend la dimension du temps. Comme tu sais, je l'ai dit 25 000 fois, à partir de là, alors ça rend les gens un peu dingues quand on le dit comme ça, ça veut dire qu'on suspend le recours à la notion de causalité. si tu ne veux pas de passé présent à venir, tu ne peux pas dire c'est pour ça que votre fille est muette. D'ailleurs, elle n'est pas muette comme on sait, mais si la personne est vraiment muette, il sait très bien que c'est pour ça. Et alors, ce n'est pas pour ça qu'il vient, c'est parce qu'il va mettre en place autre chose avec cette suspension de la notion de causalité. Si tu suspends la notion de causalité, alors, l'autre dimension que je n'ose plus appeler espace, parce que c'est quand même lié, l'espace et le temps, cette autre dimension devient saturée d'interférences. Il y a des coïncidences partout à ce moment-là. Il suffit d'en ramasser une en disant « touchez ». Il y en a partout. Il faut que ça se passe dans cet espace ritualisé qui peut être le cabinet de l'analyste, qui peut être ce qu'on fabrique à l'hôpital psychiatrique, etc. Ça ne peut pas être partout et n'importe où. Il faut que ça puisse s'engager dans un travail où l'analyste va pouvoir soutenir ça de quelque façon, sur un temps indéterminé. mais le principe de cette gemellité, c'est probablement mal dit, mais de cette proximité, de cette interférence possible, devient saturant de l'espace. Donc, c'est là. Il suffit de prendre les mains, je tiens beaucoup à ces fingers avec lesquels on fait de la fiction, c'est le même mot, pour que puisse s'outiller, c'est un mot sur lequel on discutait quelquefois avec Nicole, « ararisco » en grec. « Ararisco » en grec, c'est « ajuster » à partir des étymologies de la roue, du char, etc. J'avais un père mécanicien qui m'expliquait comment on faisait l'ajustage. Pour ceux qui savent un peu, il y a l'ajustage, la référence, c'est l'ajustage en queue d'aronde, vous savez, en queue d'hirondelle comme ça, partie mâle, partie femelle, et mon père me disait toujours « Bon, voilà, tu prends une lime, c'est du bois ou si c'est du métal, et tu fais comme ça, et la queue d'aronde doit rentrer le parti mâle dans la partie femelle. Mais attention, si ça glisse comme ça, ce n'est pas un ajustage, ça ne tient pas. Donc, il faut que ce soit bien calculé, et puis, quelques coups de maillet là-dessus, pour que à la fois ça rentre et que ça tienne. C'est à peu près ça ce qu'on a à faire. On bricole dans l'ajustage. Juste une question en fond sur sur la manière après l'ajustage justement, sur la manière dont tu peux convoquer d'un même tenant en quelque sorte le monde grec et les Indiens par exemple. Au fond, qu'est-ce qui te permet dans cette forme d'ajustage très particulier de tirer à la fois partie des Grecs anciens et des Indiens supposés modernes ? Voilà. Alors, deux niveaux de réponse. Le premier, c'est moi. Bien sûr. Il se trouve que, voilà, j'ai fait des études grecques, de l'altain, etc., et qu'à un moment donné, tout ceci, je ne vous en ai rien caché, via Antigone, nous a conduits chez les Indiens, avec qui, ça n'a pas été seulement les petits épisodes dont je vous ai parlé, nous sommes retournés, Françoise et moi et nos enfants, sept étés consécutifs. Donc, ça nous a permis d'approfondir un peu les choses dans des échanges qui étaient des échanges cliniques avec ces médecine-mans. Il y a mieux que moi, bien sûr. Il y a une des vedettes de Françoise qui est à Bivarbourg, le fameux historien de l'art de la Renaissance, que ça ne gênait pas, mais vous me direz, il était fou. puisqu'il a été enfermé chez Binswanger pendant quelques années, sauf qu'il en est sorti, et que son œuvre continue à être prise comme référence et qu'on vient de trouver même un peu de sous pour sauver sa bibliothèque transférée au nez à la barbe des nazis depuis l'Allemagne de Hambourg jusqu'à Londres où elle est encore maintenant. Et lui, ça ne lui faisait rien, et d'ailleurs, c'était le même itinéraire, d'aller chercher des sculptures grecques ou latines avec la fameuse nymph un peu échelolée et de se retrouver chez les Indiens au pied et dire, mais voilà, il y a quelque chose là. Alors, ce n'est pas la peine de dire... Sa perspective n'était pas la même, quand même. Comment ? Sa perspective n'était pas la même que la tienne. Je ne suis pas si sûr. Je ne suis pas si sûr. Je parlais avec Patrice tout à l'heure pendant le repas de quelque chose qui est à l'oreille de tout cela, que Freud concentre son attention dans ces termes-là, à l'extrême fin de sa vie, les quelques fois où il s'intéresse à cette mémoire traumatique qu'il n'oublie pas. Donc, c'est dans le Unheimlich dans La Gradiva et à l'extrême fin de sa vie dans le Moïse et le monothéisme. Et quand il approche de ces questions qui sont au bord de la... de l'effacement des civilisations, ce dont il est question là, c'est du sujet de l'histoire. Et je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Quand nous travaillons avec ces Indiens, je pensais tout à l'heure à une famille qu'on avait rencontrée là-bas, dont le nom de famille, si on peut dire, c'était Two Strikes. Deux coups. La famille s'appelle Deux coups. Alors, est-ce que c'est des coups donnés ? Est-ce que c'est des coups reçus ? Est-ce que c'est des guerres indiennes contre les Américains ? Est-ce que c'est des guerres entre tribus indiennes ? Tout ce qu'il y a de sûr, c'est que la famille porte sur le nom de sa lignée deux coups. Elle essaye d'inscrire ça d'une certaine manière. C'est de l'histoire. Ce n'est pas de savoir si papa et maman ont été derrière la porte en train de se faire des choses que les enfants ne devraient pas savoir, etc. Ce n'est pas ça. Il s'agit de la guerre, il s'agit de révolutions, il s'agit d'enfants ou d'adultes réduits à l'état de choses ou qui risquent d'être réduits à l'état de choses et c'est ça qui est amené en enjeu à ce moment-là. Je pense que le cher Abivarbourg avait des choses à dire de ce point de vue-là à la fois comme juif de Hambourg là où était créée la première ligue antisémite quand il venait à peine de naître et à partir de quoi il a pu de cette façon folle comme vous savez peut-être renoncer à la maîtrise comme aîné de la banque d'une grande banque de Hambourg en convoquant ses frères plus jeunes en disant voilà ça ça ne m'intéresse pas je ne veux pas mais vous me faites la promesse que pendant toute ma vie vous me donnerez tous les livres que je voudrais. C'est ce qu'ils ont fait. Il a fait son travail d'historien de l'art et nous en héritons. Ararisco ? Il veut encore un peu d'Ararisco ? Il y a encore quelqu'un là-bas ? Je n'entends pas très bien. Je profite qu'on soit à la colline pour vous poser une question sur une pièce de théâtre qui a eu lieu dans cette salle dont le metteur en scène était Bernard Sobel c'était Marius von Mayenburg C'était ? Marius von Mayenburg la pièce c'est La pierre je ne sais pas si vous la connaissez ou si vous avez l'occasion de la voir parce que le sujet principal de cette pièce c'est à travers trois générations la mémoire des témoins survivants ou conjoints de criminels donc ce sont des événements traumatiques de la période nazie et antisémite à travers les générations successives et le travail qui est fait justement sur la mémoire ou avec quelle mémoire je n'en sais rien parce qu'il y en a peut-être plusieurs qui entrent en ligne de compte y compris les faux souvenirs le mensonge etc pour arriver à assurer la survie j'allais dire de l'espèce de la famille voilà est-ce que ça a un rapport avec le sujet dont vous venez de parler que ce soit les étudiants bien sûr complètement bien sûr complètement encore une fois j'avais intitulé un de nos séminaires il y a bien longtemps à partir d'un de nos grands maîtres sur ce plan-là un de nos grands maîtres français on n'en a pas beaucoup c'était Raymond De Vos il avait intitulé un de ses sketchs la dure réalité de la fiction on est exactement là-dedans dans ce travail moi je vous parle de mon expérience elle est avec des patientes dans le cadre qui est dit dit par moi en tout cas et ça ne me gêne pas psychanalytique bien entendu qu'il y a d'autres représentations possibles et l'épopée en est une poésie en actes la tragédie en est une et la monstration avec cette vertu participative dont on parlait ce matin de l'assistance fait partie du travail que nous avons à faire bien sûr que ceci est parfaitement recevable je me demandais si on pouvait rapprocher ce que vous avez dit sur le rythme de la manière dont Walter Benjamin parle du choc chez Baudelaire puisqu'il est aussi question de cette mémoire de surgissement et si vous pensez que justement si j'ai compris si vous pensez qu'il pouvait y avoir quelque chose aussi dans ce temps suspendu ou dans l'entre de mort d'une incursion justement d'un choc qui soit quand même déjà un temps je vais vous répondre avec un petit souvenir il y a longtemps à l'hôpital psychiatrique il y avait un type qui était jeune il doit être encore vivant j'imagine la manière dont les choses se présentaient socialement pour lui faisait qu'il n'y a vraiment aucune raison qu'il ne sorte jamais de l'hôpital il n'était pas plus fou que vous et moi enfin moi je suis peut-être assez cinglé mais ce n'est pas grave lui avait sa place à l'hôpital dans une sorte de travail cariste je crois que ça s'appelait c'est à dire que ça consistait avec une sorte de Fenwick à transporter des parpaings qui étaient fabriqués en ergothérapie comme on disait à l'hôpital et de les amener d'un endroit à l'autre etc il ne se passait pas de semaine où il ne me parlait pas de ça bon au début ça m'intéressait un peu après un peu moins j'étais un peu toujours la même chose jusqu'à ce que je m'aperçoive que ce jeune homme qui avait peut-être 24-25 ans je me rende compte qu'il me parlait constamment comme ça il tenait sa main il tenait son poignet de cette façon et je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait il sentait son tout c'est-à-dire qu'au milieu de cette parole qui avait l'air non pas d'une parole vide mais quelque chose qui était indifférent répétitif comme on lit dans des des descriptions idiotes de paroles psychotiques voilà ils disent n'importe quoi ça vient de n'importe où c'est dirigé vers n'importe qui ça n'a aucun sens etc un jour dans mon bureau j'avais un type qui n'était pas sorti de sa chambre pendant on parle dans l'histoire et tourma pendant plus de 8 ans du tout sans changer les draps tout ça c'était sa mère qui passait la nourriture par la porte enfin bon il y avait des tas d'histoire bon ça de mon côté et il venait chez moi absolument hors du temps avec le même costume qu'il devait porter 8 ans avant il sentait pas très bon et la plupart du temps il disait rien ou pas grand chose quelquefois j'avais à aller chercher dans mon frigo un bout de fromage et du pain parce que c'était pas clair quand est-ce qu'il avait mangé la dernière fois ça pouvait être la veille ou 8 jours avant j'ai pas de mémoire me disait-il bien sûr il avait l'autre mémoire jusqu'à ce qu'un jour je m'avise qu'il regardait ma jambe j'avais la jambe comme vous ne voyez pas ici croisée l'une sur l'autre et faites l'expérience dans une certaine position vous avez une artère qui bat sous le mollet qui fait que votre jambe bat comme ça j'ai vu qu'il regardait ça j'ai attrapé le rythme et je lui ai dit oui et je lui ai raconté l'histoire du gamin à l'hôpital psychiatrique on a pu parler à partir de ce rythme là il y a des tas de choses qui ont été réputées de façon assez sommaire pour pas dire idiote du côté de l'imaginaire c'est à dire tout ce qui est l'expression visuelle la couleur de la peau je parle de celle de l'analyste éventuellement l'odeur l'odeur du corps qu'on exclue comme si faire de la psychanalyse ça voulait dire avoir accès à une sorte de signifiant purifié lavé à l'eau de Javel etc et qu'avec un peu d'association libre on arriverait à je ne sais quoi c'est pas ce champ là on est dans un champ où la vie bat ce qu'elle peut quelquefois au rythme simplement visible à quelques millimètres de battement du coeur d'une artère on va peut-être passer à l'exposé suivant merci en tout cas merci 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 Sous-titrage FR ?